bonjour à tous et re bienvenue dans le let's play de Sam & Max je vais commencer par baisser un tout petit peu le son et donc bienvenue dans ce let's play cette nouvelle vidéo alors encore un petit peu en retard par rapport à la date prévue mais bon hier j'étais aussi dans l'année du coup j'ai pas pu tourner donc je rappelle que ce week-end il n'y aura pas de vidéo et j'ai pas envie de vous donner une date la semaine prochaine parce que je ne le tiens pas trop en ce moment alors du coup ce sera donc la semaine prochaine pour normalement une vidéo aussi parce que je pourrais pas être la locale donc voilà ça c'est fait ça doit être la manitrice c'est pas ça que je veux dire que je veux taille par là voilà donc la dernière fois on s'était laissé où on a vu vous ne pouvez pas partir avec ça c'est bien âge donc je disais la dernière fois on s'était laissé après avoir récupéré le goudron c'est un peu le goudron voilà c'est vraiment pas à quoi ça va me servir mais on l'a au moins récupéré voilà voilà et ce qu'on va faire enfin on va commencer par faire c'est qu'on va retourner à essayer de récupérer ce qu'on a notre notre légume pas de mauvais jeu sur le sur les légumes mais je vous souvenais donc le légume en forme de personnages célèbres je sais pas non plus à quoi ça vous nous servir mais bon c'est à nous j'ai à récupérer c'est ici où est mon légume à l'effigie de john muir donnez mon garçon voici une courgette qui ressemble très pour très à john muir oh merci madame ok bon je crois que j'ai assez vu de légumes pour aujourd'hui et toi je me sens bourré de vitamines et prêt à partir où allons-nous maintenant sam c'est pas où allons-nous maintenant maïs non il a marqué maïs et je ne sais pas ça mais c'est fou ce que la science peut influencer sur l'évolution des légumes personnellement je vis très bien avec de la nourriture sans aucune personnalité ok donc on a récupéré ce bazar c'est une courgette qui ressemble très pour très à john muir ok donc on est très content de le savoir je crois qu'on avait fait le tour sur tous les endroits je crois donc je suis un petit peu bloqué on va retourner là où on avait récupéré justement le portrait de ce monsieur peut-être quelque chose à faire maintenant où il y avait un comment il y avait son portrait remarquez qu'on du coup on n'a pas récupéré le portrait non c'est que moi rien à faire je ne peux pas utiliser c'est j'ai rien à faire du tout ouais et là du coup ce que je vais faire c'est que je crois qu'on peut demander des conseils à max tu es aussi pour mes que moi plus ou moins je me demande où peut-être bruno je te parie des économies il est à la fête des grands pieds à l'auberge de la jungle sauvage je me demande où est trixie je tremble à l'idée des bruits de sucion écœurant qu'elle doit faire avec son ami bruno je suis préoccupé par ce conroy bumpus ne t'inquiète pas sam nous balerons bientôt le sol avec sa perruque hum 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 tu délires sam tu as vraiment l'air en forme mon pote j'ai été élevé au cacao sam toujours pas de marque bon ce sera tout euh il y a un petit détail dans son discussion il parle de la perruque de bumpus est-ce qu'on peut peut-être que ça nous oblige à récupérer c'est une des perruques de conroy c'est une des perruques de conroy apparemment on est toujours pas donc il y a probablement quelque chose à faire mais là je suis complètement paumé donc je vais me permettre de d'aller regarder une petite solution histoire d'avancer un petit peu et pas tourner en rond pendant 3 épisodes donc je fais ça tout de suite et on se retrouve je crois qu'il faudrait éviter de déclencher l'alarme sam oui t'es pas con toi donc je dis on se retrouve tout de suite après hop là donc euh bah je me suis un petit peu spoilé malheureusement enfin entre guillemets spoilé parce que même si je connais j'ai déjà fait le jeu euh ce qu'il va se passer donc en fait c'était une bonne idée de venir ici mais en fait il faut je les jure en plus il faut utiliser le je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble ou pas ou pas ou pas ou pas hum hum rien à faire là haut non euh ouais ok ok donc j'espère même les solutions maintenant ils disent pas la vérité et ben c'est cool je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble c'est cool c'est cool c'est cool euh du coup je sais absolument pas ce que je vais faire donc je vais recouper je vais chercher quand je dois trouver je reprends donc à tout de suite encore désolé pour enfin bref voilà quoi bon bah alors euh ok donc j'ai été chercher des petites précisions et donc en fait c'est pas le je ne peux pas utiliser ce que je veux faire c'est pas le légume de John Muir qu'il faut utiliser c'est le un autre euh quoi quoi notre légume à l'effigie de notre ami Conroy enfin notre ami notre euh euh voilà quoi euh et donc euh légumes qu'on peut trouver tout simplement hop au euh dans une caisse apparemment question la droite après ce qui est dit on va faire partie de... ah oui c'est vrai qu'il y avait un stock de... c'était un tas d'aubergine ressemblant à la pièce de Conroy qui m'a fait hop et voilà c'était trop compliqué donc voilà on a assez de Conroy c'est d'une aubergine qui ressemblait Conroy et c'est très jeune donc maintenant on va utiliser celle-là la bonne sur la perruque on va bien voir ce qu'il se passe hop là hop hop voilou oh my il y a peut-être un jeu ici est-ce qu'au moins on a récupéré quelque chose oui on a la perruque c'est la perruque de conroy et tout mais qu'où ça sert ok bah c'est cool c'est cool c'est cool on va recoser à max est-ce que max aurait une idée max voilà tu es aussi pour mes que moi plus ou moins tu as vraiment l'air en forme mon pote je me demande où peut être bruno je te je me demande où est trixie je tremble à l'idée des bruits de je suis préoccupé par ce conroy bumpers d'accord en fait c'est une pure coïncidence le fait que ok bah super bon on va retourner faire un tour à l'auberge c'est marqué le sauvage je pense que je fais ça et du coup faut pas laisser de faire quelque chose pour rentrer ici genre se disait le truc c'est que vous disait avec quoi ? mademoiselle Morrison oui il y a combien de grands pieds là-dedans en fait ? ils sont tous là mais donc il est dans propos de Conroy Belfast ne prononcez jamais ce nom en présence des voulets Conroy Belfast, Conroy Belfast, Conroy Belfast c'est dur à dire en fait le Conroy Belfast c'est rapidement j'ai la fois suite enfin bref je reviendrai vous voir plus tard je suis cool, je suis cool, je suis cool il me manque comment je peux me déguiser en... en grand pied bref en tout cas on sait qu'ici il n'y a rien à faire pas pour le moment je suis paumé j'ai pas fini ici parce que... ouais j'ai été fait un temps mais j'ai pas été... à mon avis il doit y avoir quelque chose à faire là parce que c'est quand même mon zone à part et ça m'attendait qu'elle soit là pour rien et à part regarder je l'ai pas vu enfin j'ai pas fait grand chose ici euh... genre là il y aurait des... ouais c'est fou comme les poils de ce mammouth ressemble à ceux des yétis genre faudrait les prendre quoi je ne peux pas prendre ça je peux utiliser quelque chose dessus genre le goudron je sais pas ça colle je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble euh... le goudron ça colle mais ça marche pas les mots j'y comprends pas du tout enfin bon ça sera pas la première fois que ça serait... je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble ouais peut-être je sais pas Max ouais ça doit être ça quoi ? j'ai un job pour tes puissantes incisives le Ken ? il va quand même pas les bouffer tu vois ce mammouth à poils laineux ? qu'est-ce qu'il a ? arrête de faire l'idiot et broute il fait n'importe quoi ah ouais quand même beau travail Max nous avons maintenant plus de faux poils de mammouth que nécessaire et nous avons appris une leçon importante oui les mammouth sont en fait morts de honte super alors je suppose qu'il va falloir se confectionner un costume genre euh... utiliser ça je crois ce n'est ni le moment ni l'endroit non euh... peut-être ça dessus le costume est maintenant couvert de goudron ok est-ce du coup si on met les poils dessus ? une grande quantité de faux poils de mou nous avons maintenant un grand costume couvert de goudron et de faux poils de mammouth ce n'est ni le moment ni l'endroit euh... il faut peut-être alors du coup se diriger enfin peut-être ne l'enfiler que euh... à l'auberge alors du coup on va aller faire un truc complètement régulier là voilà hop on va aller essayer d'utiliser le costume à l'auberge même si c'est un costume complètement raté mais bon ça a quand même un costume on va bien voir parce que je pense... on ne pense pas qu'il manque qu'en chose pour faire un costume euh... c'est 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 là hop peut-être qu'ici il veut bien l'enfiler je crois que nous pourrions les veiller ah tu pousses lui dans la cabine c'est ce que j'appelle une ridicule tentative de superfume il manque quelque chose euh... qu'est-ce qu'il a notre costume ? c'est un costume couvert de goudron et de faux poils de mamotte ah... il me manque peut-être des cheveux ok... j'ai fixé la pierre... c'est c'est vrai ça j'espère qu'il manque rien maintenant parce que... je vous montre ce que je crois que nous pourrions les veiller parce que j'ai le costume complet plus euh... je suis une perruque eh... c'est vraiment un super costume de grand pied si vous avez la bonne les gars je voudrais qu'on penserait où les autres bah c'est pas encore ça donc je suis dégoûté euh... mais pourquoi tu veux pas que je lui sais pas c'est enfoiré ok... stop stop qu'y a-t-il ? l'entrée est réservée au grand pied oui il me le sait ça non mais je veux te poser oui stop quoi alors ? quoi de neuf ? tout de... ok vous voulez dire rien de plus ? euh... je sais pas peut-être qu'il faut l'enfiler dehors ce n'est ni le moment ni l'endroit ce n'est ni le moment ni l'endroit euh... je t'ai utilisé des trucs directs je ne peux pas utiliser ces gens c'est un puissant dément de frigo sur lequel est inscrit le moment du poids je suis le bon fou euh... peut-être essayer de le soudoyer qui sait ? c'est pas très euh... c'est bien de faire ça mais je ne crois pas qu'il aimerait ça peut-être que l'autre en marche je ne crois pas qu'elle aimerait ça ça m'étonnerait euh... je ne sais pas quoi faire donc du coup bah je vais encore une fois aller regarder une solution et ça me saoule parce que là ça fait quand même 3 fois euh... dans un épisode et en fait j'avance pas du tout donc là mais je vais juste aller regarder ce qui manque à mon costume et voilà ça sera tout donc à tout de suite ok alors si j'ai bien lu ce que je dois faire il faut que je donne une... je lui donne une lime parce qu'apparemment euh... il y aurait peut-être des ongles trop grands j'en sais rien enfin bref vraiment faut que je lui donne la lime je vois pas trop pourquoi mais bon tenez tenez c'est ça c'est pour ça frottez le C'est génial vraiment super à charge d'envente les gars Ah ! c'est génial vraiment super à charge d'envente les gars j'ai enfilé mon costume, je crois que nous pourrions les essayer Oh la vache, on la touche Hey vous avez un super costume de grand pied, allez je vous laisse entrer Yeah, ok donc on va aller voir ce qu'il y a dedans On dirait qu'il se passe quelque chose d'important Il y a des centaines d'années, il devint évident que notre heure était venue Pourtant nous avons tardé à entendre l'avertissement du destin L'incrustation apparemment lente des humains et de leur nombreux styles de vie ne semblait être qu'un lointain problème Un problème que les futures générations de yétis devraient résoudre Nous restâmes assis tranquillement, ignorant notre voix intérieure qui nous exhortait à l'action Les traditions et le statu quo étaient de piètres excuses à notre complaisance La certitude de perdre non seulement notre mode de vie, mais aussi la vie elle-même et l'extinction de notre race sont maintenant devenues des réalités Des réalités que nous ne pouvons plus ignorer Apparemment, les humains et leur technologie progressent beaucoup plus vite que nous plus vite que nous n'avions prévu Et nous voici donc face à la crise finale Nous devons nous rassembler et non seulement nous ouvrir aux changements mais le vivre dans nos cœurs et nos esprits et agir pour éviter une régression qui mènera à notre extinction Et maintenant, place à la musique Super ambiance T'as une ambiance, t'es malade Ok En fait, j'étais en train de chercher ma souris Depuis tout à l'heure, elle n'est pas dans le cas Donc ça risque pas de faire grand chose On va d'abord regarder Après on discutera avec les gars qu'on peut Donc là, il y a quelque chose Il y a quelque chose par là C'est peut-être Max en fait Il y a quelque chose C'est mal que Gus, putain Il a l'air heureux et affamé Ok Quelle chorégraphie Quelle chorégraphie Il a l'air bizarre et guiré Elle a l'air amicale Mais un peu horrible Je me demande s'ils savent jouer la danse des canards Bah, il n'y a qu'à leur demander C'est la danse des canards Qui ressortant de la mar Secoue le balai J'ai appris à mes dépens A ne jamais parler à un musicien Lorsqu'il joue Hein ? J'ai appris à mes dépens A ne jamais parler à un musicien Lorsqu'il joue C'est pas faux Excusez-moi Monsieur Oh ouais Bruno est déjà arrivé Oh là Parlez-moi fort Bruno est en mission de reconnaissance ultra-secrète sur la planète des extraterrestres Bien, si l'en suis-je bête J'avais oublié Vous n'auriez pas vu la petite amie de Bruno ? Elle aide Bruno à contacter les extraterrestres Ah, d'accord Vous n'auriez pas croisé Conroy Bumpus par hasard ? Non, mais je sais comment m'intéresse Ah, ça m'intéresse Il est vulnérable à la glace comme tous les êtres diaboliques de la planète La glace Ah bon ? Je m'en souviendrai Ok Je n'ai jamais vu un grand pied aussi maigre que vous Je fais le régime pour être prêt le jour où les extraterrestres viennent en seuls Eh, vous n'êtes pas la bonne inabule La bonne labule La brute de la... Bon, allez, laisse tomber Salut Cette petite fête est vraiment au poil Quel jeu de mots Eh, beauté C'est quoi votre signe ? Propriété de Vanuatu Vanuaki Vanuatu Le chef des grands pieds Le type qui vient de faire un discours Ah, le vieux Je n'ai pas cru Ok Il n'y a pas de lézard, jeune homme Si un arbre avait poussé chaque fois qu'un teenager un peu bourré m'avait dragué On ne serait pas dans la mouise aujourd'hui, pas vrai ? Pas vraiment Vous n'auriez pas vu Bruno ? Bruno ? Avec mon mari, nous connaissons Bruno depuis qu'il a eu ses premiers poils Bruno, c'est le sel de la terre Le bruno qui est le plus gentil, le plus généreux Peut-être comme ses pieds, mais généreux Justement, j'en parlais l'autre jour à Kimi, ma manucule Et je lui ai dit, Kimi, ce Bruno doit être la créature la plus stupide de la planète Alors, elle a dit, blablabla, vous n'auriez pas vu Trixie dans le coin ? Trixie, une fille adorable, une créature verveilleuse Elle s'habille n'importe comment, mais elle est si gentille Justement, j'en parlais la semaine dernière à mon habilleuse Katia Je sens que c'est vrai que non Je lui ai dit, Katia, Trixie ne saurait même pas faire la différence entre un burnou et un sarong Non, moi non plus Alors, elle a dit Vous n'auriez pas vu Conroy Bumpus dans le coin par hasard ? Conroy Bumpus, la célèbre superstar du country de renommée internationale J'ai tous ses albums C'est ce que je connais de mieux avec le plan franche Je pense que c'est l'artiste le plus doué du siècle C'est un crétin immoral, bien sûr, mais au moins D'ailleurs, j'en parlais un jour à mon beau frère J'en parlais justement de moi, merci à Karen, ma petite croatissière Ça, j'avais 203 Oh, est-ce que je passais ce truc ? Non, je ne sais pas, ça je t'en Alors, elle a dit Oui, oui, ta gueule Bye Revenez quand vous voulez Ah, jamais Tiens Château Yeti 93 Très mauvaise année Ah, si tu le dis On peut le taper Donc c'est pour asserir plus tard quand on voudra se mettre une cuite Je me fais le dernier dialogue avec ce personnage Et ensuite, je vous laisse les amis Vous avez vu Bruno dans le coin ? Je ne l'ai pas vu depuis ce qu'il m'a libéré Je crois qu'il se cache à cause d'un ours et d'un lapin qui veulent le ramener à la fin de l'arrivée Un ours ? Qu'est-ce que c'était ? Un gaz ? Un ours ? Vous avez eu des nouvelles de Trixie ? Je pense qu'elle se cache avec Bruno Vous n'auriez pas vu Conroy Pumfus dans le coin ? C'est pas celui qui a inventé l'expression Cool mec Non, c'est une star de country Il a pété un blond Eh, c'est atroce Ok, bah c'est tout ce qu'il va nous dire Bien, je vous laisse à votre part Bah allo mec Ok, donc bah nous aussi, je vais vous laisser Juste avant, je vais remercier Je vais regarder son pseudo Et vive 22 de s'être abonné à mes vidéos Et je vous remercie toujours en temps de me suivre Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures Et en attendant, passez un excellent week-end Ciao, bye bye Ciao, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021